Les expressions françaises n'ont aucun secret pour lui. Chaque jour, Stéphane Bern termine cette émission par le mot de la fin, l'histoire d'un mot ou d'une expression. Oui, soutien Gorge. Mathieu, je vais tenter par cette rubrique d'avoir un peu plus que d'habitude votre attention. Parce que j'ai bien conscience que quand je vous propose, pourquoi dit-on, mettre la charrue avant les bœufs, ça ne vous passionne pas plus que ça. Alors, du coup, aujourd'hui, je mets toutes les chances de mon côté avec la question du jour, pourquoi dit-on soutien Gorge ? Alors, je m'y connais un peu plus en monarchie britannique qu'en lingerie, mais j'ai remarqué que littéralement, le soutien Gorge, ça ne soutient pas du tout la gorge. D'où mon envie d'enquêter. Effectivement, je salue votre goût de l'investigation et votre sens de l'observation. Et j'en profite pour m'inscrire en faux, Stéphane. Vous avez tous les jours mon attention à 100%. Alors, d'où vient le soutien Gorge, qui n'a pas dû s'appeler tout le temps ainsi d'ailleurs ? Ah bah exactement, Mathieu. La gorge vient du latin gauges, le gouffre. Cela évoque un passage étroit entre deux montagnes. On peut donc en déduire qu'étymologiquement, le mot définit plutôt l'espace entre les seins. Avant 1904, on disait maintien-gorge ou corse les gorges. Brassière aussi, qui donnera en anglais bras. Wonder bras. Vous venez de comprendre, David, vous ne saviez pas ça ? Je ne savais pas que bras... Pourtant, vous en avez vu, les soutiens-gorge. Oui, pour dire soutiens-gorge, on dit bras en anglais. À chaque époque, c'est juste et coutume. Pendant l'Empire romain, on sert sa poitrine à l'aide de bandelettes pour gommer la féminité. Pendant que le Moyen-Âge, on porte des gourgandines, des corsets, lassés dans le dos, puis on l'interdit en 1370 par un édit, du coup, qu'on ne porte plus rien. C'est ça, Mathieu, que vous m'écoutez comme jamais vous m'écoutez. On porte plus rien en 1370. Si jamais on peut voyager dans le temps, je tape directement 1370. En fait, on doit l'objet, comme l'origine du mot soutiens-gorge, à Herminique Adol. C'est elle qui a l'idée de la scission entre le serre-taille et le corset. Comme une art de féministe, amie de Louise Michel, Herminique Adol signe l'arrêt du corset et c'est tant mieux, car elle compressait dangereusement les cages thoraciques des femmes, entraînant entre autres scolios, fausse couche et évanouissement. Voilà, une seule question reste en fait, en suspens. On la doit à l'acteur Eddie Murphy. Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie est-elle si populaire ? Bon, moi, je n'ai pas la réponse.